Ouverture hier des journées de la recherche et de l'innovation en cadre d'échange aux inventeurs et chercheurs maliens s'orientent vers le public pour présenter les résultats de leurs différentes recherches. Ces journées se tiennent au CICB du 6 au 10 novembre. Elles ont pour thème « Recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne », une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en partenariat avec d'autres départements. Les enjeux économiques, c'est dans ce reportage signé Lala Jaharatoury. Convergence des chercheurs et des start-up vers le Centre international des conférences de Bamako depuis ce 6 novembre. C'est dans le cadre des Journées de la recherche et de l'innovation, un événement qui vise à vulgariser les résultats des recherches et à faire connaître du grand public les innovations de ces dernières années dans différents domaines, les développements industriels et économiques passant nécessairement par cette recherche. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix de la thématique « Recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne ». La recherche a un très grand impact sur l'économie du pays et c'est là où les gens se trompent. Très souvent on nous dit « Vous êtes des chercheurs, vous cherchez et vous ne trouvez jamais ». Prenez le commun du Malien, quand vous les demandez « Qu'est-ce que vous avez mangé ? » Comme Uri, Amiri, ils vont te dire du Gambiaka. Le Gambiaka ça vient d'où ? C'est une variété de la recherche. C'est de mettre les variétés à la disposition des paysans. La fertilisation est recommandée pour faire la culture du coton. Les insecticides utilisés pour traiter les parcelles du coton. Quelle est la structure qui travaille sur ça ? C'est la recherche. Ici, les génies et la création sont au rendez-vous. Cet exposant ambitionne de contribuer en sa façon à la révolution du secteur de l'agriculture avec ses sémoires intelligents. L'appareil est non seulement conçu pour consommer moins de carburant, mais aussi il permet de faire le rapport de l'activité journalière. Ce n'est même pas la peine de regarder le trémie à chaque fois quand la machine travaille. Maintenant, il y a des voyants, un tableau voyant qui est au devant de vous, qui vous montre tout ce qui se passe. La machine est capable aussi de vous envoyer le rapport après tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire la quantité de carburant que vous avez consommé sur le terrain, c'est-à-dire le nombre de sacs que vous avez utilisé sur le terrain, le nombre d'hectares que vous avez fait aussi. Dans le domaine de la santé, des prouesses ont été accomplies car les recherches se poursuivent dans l'optique d'apporter des solutions efficientes à certaines pathologies, l'hémophilie et la drépanocytose à titre d'exemple. Vous avez l'image d'un hémophile qui a une petite égratignure. Avec son poids, si je devais le traiter, je lui donnerais des facteurs. Pour être maximaliste, j'allais donner 750 unités de concentrés de facteurs 8, qui font à peu près 1,150,000. Donc en temps normal, pour des blessures comme ça, on doit les donner matin et soir. Si ce patient doit être traité pendant 10 jours, ce qui nous a poussé à réfléchir, comment est-ce que nous pouvons faire pour aider nos populations ? Donc nous avons essayé de faire une enquête autour de nos traducteurs rapides qui traitent ce genre de situation. Et là, on a pu identifier 10 plantes et on a fait des extraits. On a essayé d'incuber et on a reproduit les mêmes tests. Et le résultat, il est là. Apparemment que la différence est là, à un temps T0 et à un temps T30. Nous avons développé une approche thérapeutique dans la prise en charge de la drépanocytose, sur laquelle déjà nous avons travaillé il y a maintenant plus de 30 ans. Et notre approche concerne une prise en charge naturelle qui est basée sur une thérapie qu'on a dénommée la thérapie hydrodietétique. Et vous savez que dans le monde actuellement, les traitements qui existent dans nos pays, c'est des traitements symptomatiques. L'accès à ces technologies et ces traitements qui est très, très compliqué et ça nécessite beaucoup de ressources financières au niveau de l'État pour le déploiement et même pour la prise en charge des patients. Ces journées de la recherche et de l'innovation se tiennent d'ici sous 10 novembre. Au programme, des conférences-débats autour des thématiques axées sur les défis auxquels font face aujourd'hui les acteurs. Cette année, des prix seront décernés aux jeunes inventaires et start-up ayant impressionné le plus.